À mes pilotes, bonjour ! Aujourd'hui, je vous propose d'étudier les notions de cap et route, ainsi que l'énore vrai, magnétique et compas. Ces notions sont indispensables dans le cadre de la navigation aérienne et permettent de résoudre les exercices correspondants de l'examen théorique PPL avion. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Ceznaoui en vous remerciant d'avance du petit coup de pouce ! L'examen PPL comporte quelques questions sur le sujet et des problèmes du type « Sachant que l'avion vole au cap 330, que la déclinaison magnétique est de 4 degrés ou est, la déviation de 8 degrés est et la dérive de moins 15 degrés, quelle est la route vraie suivie ? » Malgré une bonne compréhension de la théorie, il est très fréquent de faire une erreur de signe. Heureusement, il existe une astuce pour ne pas se tromper. Mais commençons d'abord par la théorie. La rose des vents se subdivise en 360 degrés de 0 à 359 dans le sens horaire. Par convention, 0 degré correspond au nord, 90 degrés à l'est, 180 au sud et 270 à l'ouest. Il existe trois notions de nord. Le nord vrai, qui est le point d'intersection entre l'axe de la Terre et sa surface dans l'hémisphère nord. Il s'agit tout simplement du nord indiqué sur les cartes géographiques. Le nord magnétique est la direction dans laquelle pointe une boussole, appelée également compas, parfaite. La différence entre le nord vrai et magnétique est appelée déclinaison magnétique, ou en anglais, variation, en abrégé, var. Celle-ci est variable d'une région à l'autre. Enfin, le nord compas est la direction dans laquelle pointe le compas d'un avion. Aucun compas n'est parfait, car influencé par la masse métallique de l'avion. Cette différence par rapport au nord magnétique se nomme déviation, en abrégé, dev. Bref, voyons maintenant les notions de cap et route. Le cap est la direction dans laquelle pointe l'axe de l'avion et s'exprime en degré par rapport au nord. La route est le trajet réellement suivi par l'avion, également exprimé en degré par rapport au nord. La différence entre le cap et la route se nomme dérive, qui s'explique par l'effet du vent. En cas d'absence de vent, cap égale route. Nous pouvons donc en déduire que lorsque l'avion subit un vent de travers, il vole dans une direction légèrement différente que celle vers laquelle pointe le nez de l'appareil. L'avion vole en crabe. Vu qu'il existe trois notions de nord, il existe trois caps. Le cap vrai par rapport au nord vrai. Le cap magnétique par rapport au nord magnétique. Le cap compas par rapport au nord compas. De même, il existe trois routes. Pour résoudre les exercices de conversion, il est nécessaire de retenir et comprendre le fonctionnement du tableau VMC présenté ici. Il est facile à mémoriser car l'acronyme est bien connu en aviation pour Visual Meteorological Conditions. Dans ce tableau, les lettres VMC correspondent aux notions de vrai, magnétique et compas. A noter qu'il faut connaître ce tableau par cœur, y compris avec les signes plus et moins. A connaître également par cœur les notions de var pour variation, c'est-à-dire la déclinaison magnétique. Def pour deviation, la déviation compas. Par convention, elles sont positives vers l'est et négatives vers l'ouest. De même que la dérive est par convention positive vers la droite et négative vers la gauche. Voyons maintenant comment se servir de ce tableau. Si on me donne par exemple le cap compas, je commence par noter sa valeur dans la case correspondante. Dans notre exemple, 75 degrés. On me donne ensuite la dérive que je note également, ici plus 20 degrés. Pour calculer la route compas, je dois effectuer un déplacement correspondant à la flèche 1. Il faut retenir la règle numéro 1, que si je me déplace vers un signe plus, je conserve le signe. 75 plus 20 est bien égal à 95. Par contre, la règle numéro 2 est d'application si je me déplace vers un signe moins. Dans ce cas, j'inverse le signe. Pour une route vraie de 120 et plus 15 degrés de déclinaison magnétique. J'inverse le signe de la déclinaison magnétique. 120 moins 15 me donne comme route magnétique 105. A retenir donc, un déplacement vers un plus, je conserve le signe. Un déplacement vers un moins, j'inverse le signe. Revenons à présent à notre exemple de problème à résoudre. Sachant que l'avion vole au cap 330, que la déclinaison magnétique est de 4 degrés ouest, la déviation de 8 degrés est et la dérive de moins 15 degrés, quelle est la route vraie suivie ? Le cap compas donné est de 330. Je place donc cette valeur dans la cellule cap compas. La déclinaison magnétique est de 4 degrés ouest. Par convention, ouest correspond à une valeur négative. C'est donc moins 4 degrés que j'inscris dans toutes les cases var. La déviation est de 8 degrés est. Par convention, est correspond à une valeur positive. C'est donc plus 8 que je note dans les cases def. La dérive est de moins 15 degrés. Je note moins 15 dans les cases dérive. On me demande quelle est la route vraie suivie. Pour ce faire, je détermine un chemin, et il y en a plusieurs possibles, pour me déplacer dans le tableau jusqu'à la case route vraie. Par exemple, celui indiqué par les flèches. Je vais à présent calculer toutes les valeurs intermédiaires sur ce chemin. Premièrement, la route compas. Pour me déplacer vers cette case, je me dirige vers un signe plus, ici en haut de la colonne. Si je me dirige vers un plus, je conserve le signe de la dérive dans mon calcul. 330 moins 15 égale 315. Deuxième étape, calculer la route magnétique. Pour ce faire, je me dirige à nouveau vers un signe plus, ici en début de ligne. Je garde donc le signe de la déviation compas dans mon calcul. 315 plus 8 égale 323. Troisième et dernière étape, calculer la route vraie. Je me déplace encore vers un plus, et garde donc le signe de la déclinaison magnétique. Ce tableau permet principalement de résoudre les exercices de l'examen théorique PPL. Dans la pratique, si la connaissance et compréhension de ces notions est nécessaire, il faut savoir que dans nos régions, la déclinaison magnétique est très faible. En Belgique, 1 ou 2 degrés. La déviation compas est généralement également limitée. En navigation, et vu les longueurs réduites des étapes de vol en aviation de loisirs, il est plus facile de considérer que le nord compas est égal au nord magnétique et égal au nord géographique. Il s'agit d'une approximation, bien entendu, mais qui évite tous ces calculs. Il ne faut alors tenir compte que de la dérive qui, elle, peut être significative en cas de fort vent latéral. Ceci termine cette vidéo. Dans le but de maintenir vos connaissances à jour, je vous recommande la lecture du guide VFR Ceznaoui, disponible gratuitement au téléchargement via le lien ci-dessous. Bon vols à toutes et tous, et surtout, ne perdez pas le nord. Oui mais, lequel ? Bon vols à tous,